Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la réunion. On va parler spiritualité, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à aborder pour certaines personnes. On va essayer de le faire de manière le plus simple et le plus aisée possible. Bonsoir, Jacqui Ramey. Bonsoir. Je regarde toujours l'évolution des pratiques religieuses à la réunion. Je regarde aussi le syncrétisme qu'il y a. Et je me dis que ça reste quand même un chantre où on a mélangé des pratiques religieuses. On a calqué parfois des choses, mais malgré tout, on essaye de se dire qu'on est différent. On essaye de se dire qu'on est différent. Peut-être dans une autre mesure. Parce qu'on n'a pas les outils dans l'indonésité. On n'a pas mis en place les outils pour mener sur le chemin spirituel. Oui, mais les réunionnais, les premiers engagés, quand ils sont arrivés à la réunion, ce n'était pas le haut du panier. C'était plutôt des gens qui mouraient de faim en Inde, qui n'avaient pas vraiment d'avenir en Inde. Ils sont venus. Le seul objectif, c'est de travailler, pas manger. Tout à fait. Mais eux, au moins, ils ont fait l'essentiel. On n'avait pas autant de disputes et d'éclats qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'enseignement. Mais le seul mot qu'ils avaient, ils disaient, regarde comment on fait, on fait pareil. Mais dans le temps, ils ont évolué. Tout le monde a évolué. Les générations ont évolué. Mais le problème, c'est qu'en ayant le savoir, l'individu a pris une posture prétentieuse. Tout à fait. Arrogante. Oui, tout à fait. Comme je vous ai dit, on n'a pas su faire, on n'a rien à reprocher aux anciens. Je prends le cas des musulmans. De l'été, ils n'ont pas mis l'école en place. Ils avaient un socle, une base. Voilà. On prend les chrétiens. Ils ont un socle. Ils ont mis le catéchisme. Ils ont mis les enseignements. Qu'est-ce qu'on a mis, nous ? Vraiment pas grand-chose. À part devenir temps. Apprendre la batte en haut. Apprendre les grandes prières, les grands machins. Mais la base même de la spiritualité. L'enseignement potent. C'est simple. Vous donnez un cas très simple. Vous faites venir des enfants dans un temple quelconque. Vous dites, écoutez mes enfants. Aujourd'hui, on va travailler, on va raconter les histoires d'un grand saint qui s'appelle Ramakrishna. L'enseignement des Ramakrishna. Mais la richesse spirituelle que les enfants acquérirent sur le sens de la religieuse, de la religion, du comportement de l'homme et son devoir. Mais c'est énorme. Moi, moi, j'ai passé par là. Par moi-même. Ma mère travaillait dans une bibliothèque. Elle m'a ramé ce livre-là un jour. Mais je vois mon frère, ma soeur, mes cousins, mes neveux et même des gens, quand ils appellent, ils me disent, j'aimerais bien vous me conseiller un livre. Je lui dis, écoutez, d'abord ça, d'abord. Parce que Ramakrishna était un homme, monsieur tout le monde. Bon, il était un brahman, mais rejeté totalement. Mais il a connaissance vraiment sur le basique, sur le vécu de l'homme de tous les jours. Oui, mais comme l'hindouisme est une religion polythéiste, c'est difficile d'avoir une base. Même la Trinité, ce qu'on appelle, même la Trinité indienne, ce qu'on appelle la Trimurti, n'est pas, j'allais dire, n'est pas quelque chose où tout le monde s'en réfère. Brahma, Vishnu, Krishna, tout le monde ne se réfère pas forcément à ces trois divinités qui est le temple de l'hindouisme. Oui, mais là, on rentre dans une autre mesure. La Trimurti est égale à la science, à la création de l'univers. On ne va pas enseigner ça à des jeunes qui débattent. On a d'autres enseignements. Kananda, Mananda Maï, on doit rester d'abord. Je vois même des gens de mon âge qui n'ont pas encore la maîtrise de ces enseignements simplices. Ah, par contre, ils peuvent vous parler des grandes... Parce que pour eux, la pratique est bien plus importante que la connaissance. On se le rend compte. En fait, c'est le face, c'est l'animation, c'est tout ça qui compte en première. Alors que non. Quand on regarde chaque religion, les personnes qui ont connu une route linéaire, c'est d'aller chaque jour, un jour par semaine, dans leur lieu de culte, de réciter les mêmes prières. Et c'est redondant, mais pour eux, c'est ça la religion. Ce n'est pas d'aller chercher, de s'élever, de se rapprocher des choses, des divinités par exemple. Il y a, j'allais dire, il y a un paradoxe entre le cheminement et l'objectif. Oui. Là, justement, vous tombez touché à un point sensible. Nous, à Grandbois, à Saint-Pierre, je pense que c'est même presque unique. Dans les îles, il y a même presque en Inde. On a mis en place un site, j'ai mis en place. Je ne vois aucun machin en moi, non. L'opportunité, la façon de faire. J'ai mis en place de prière et de méditation, qui correspond à d'autres énergies. Les personnes même, quand ils viennent, au bout de deux, trois ans, ils disent, monsieur, explique-moi un petit peu. Je l'explique un petit peu la démarche pédagogique du site. Il me dit, je suis toujours attiré, c'est calme, c'est sain, c'est reposant. J'ai dit, mais c'est tout le travail que j'ai fait, comme disait Bouddha ou Dalai Lama. J'ai conceptualisé, dans le plan, il y a un mot gros français, créer un concept spirituel. C'est là la différence. Parce que quand on va prier dans un grand temps, est-ce qu'on a la conceptualisation de la spiritualité ? Non, on se rabâche les mêmes choses. Quand on a des coups fatals dans la vie, on a besoin de se retirer, de se poser. Est-ce que l'endroit, ces lieux, est fait pour se retirer, se poser un moment ? Jacques Hiramaï, l'individu qui prie, généralement, il prie, c'est pour demander de l'aide à une divinité. C'est pas, quelle que soit la religion d'ailleurs, on prie parce que, et cette posture-là, elle est plus commune à tout le monde. Tout le monde prie pour demander une grâce, pour demander une aide à la divinité à laquelle il croit. C'est pas d'élever l'esprit, c'est peut-être ça aussi le problème. On ne leur a pas dit, essayez de vous rapprocher de ce reste que de vous-même. Le problème, il est là. En fait, bon, je veux dire un peu franchement, est-ce que ce n'est pas du marchandat de dire à quelqu'un, viens demander à Dieu ou à une divinité dans mon temple, là-bas, il y a quoi ? Bien la grâce, là-bas, de changer le code de ta vie. Si on est un indien, on a son karma et son dharma, on doit accepter. Alors, je vais juste préciser, le karma, c'est le chemin de vie, que ce soit positif ou négatif. C'est l'ensemble des éléments, donc, qui constituent le chemin de vie d'un individu. Le dharma, c'est lorsque c'est positif. C'est son devoir, le dharma, la différence est là. Le dharma, c'est le devoir de soi, le devoir de sa naissance. Et le karma, c'est ce qu'on a hérité de son passif. On n'est pas tous dans les mêmes familles, aisés ou malheureux. Donc, ça part du karma laissé, et là, on mérite son dharma. Par exemple, chez un indien, à l'époque de nos ancêtres, ils savaient bien que c'était leur karma d'endurer cette peine. Bon, après l'évolution de la société change, maintenant, tout ça a été un peu liésé et cassé. Oui, parce qu'à un moment donné, le karma était devenu négatif et le dharma est devenu positif. Pour certaines personnes. Mais il reste un élément, c'est que dans la démarche, dans la quête, il y a toujours ce questionnement, c'est de savoir vers quoi on va. Bouddha, et on le voit, ça reste, la dernière fois, je disais que dans l'indianité de certains, Bouddha fait partie des avatars de Vishnu, ce que Jacirama y conteste. Tout à fait, je ne constate pas par moi-même, je constate par les réalités que Bouddha a laissées et par les écrits. Ils ont voulu récupérer le brahmanisme Bouddha par rapport à sa popularité qu'il avait. Mais ils ne l'ont jamais intégré dans les temples. Ils intègrent des fraises, mais gros, mais sans plus. Alors, je le dis parce que j'ai revu une vidéo sur YouTube, j'ai revu une vidéo où Bouddha, enfin, ils disent que Bouddha est le dixième avatar de Vishnu. Mais ça ne colle pas, même dans les chiffres, ça ne colle pas. Parce que dans le chiffre, laissez-moi venir, dans le chiffre disque, ça n'existe pas. Neuf avatars, ok, ça rentre dans les chiffres... D'accord, les chiffres romains. Voilà, les chiffres de la spiritualité indienne. Mais dix, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le dixième avatar. C'est impossible. Ça, je peux... Bouddha lui-même a dit. D'accord. Alors, on est bien, déjà là, on met en doute ce qu'on nous a transmis, d'une part, et ce qui met encore plus de... qui pose encore, je dirais, un peu plus de problèmes, c'est qu'on se pose parfois la question, est-ce que cette information-là est bonne, est juste ? Est-ce que ce qu'on a dit là, on voit aujourd'hui dans cette religion, il y a des informations qui arrivent, c'est pas que ça remet en cause la croyance du moment, mais ça ajoute des éléments supplémentaires et ça amène le doute, ça amène le questionnement, et on se demande, est-ce qu'on est bien dans la... est-ce qu'on croit bien aux choses, aux bonnes choses ? Alors, à ce moment-là, quand on lit, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se rémémorer ce qu'on a lu. Alors pourquoi à ce moment-là, les brahmanis, ils ont détruit à 80-90% lors de l'invasion tous les monastères et l'université d'Alanda que les bouchistes étaient là ? Au départ, ils détruisent tous, mais après, quelques siècles après, ils essayent de réintégrer le bouddhisme, par rapport à sa richesse. Parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient le faire sans perdre leur âme, donc c'est un peu, c'est un petit peu le, j'allais dire, la posture. Mais on revient sur un élément. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que le... Quelle a été la posture du bouddhisme par rapport à l'hindouisme, la posture de l'hindouisme par rapport au bouddhisme ? Au départ, ils n'étaient pas vraiment copains non plus. Enfin, au départ, moi, je n'ai pas de lecture, disons qu'il y avait une rivalité ou des guéguerres entre bouddhisme et l'hindouisme. Mais au contraire, c'était l'acceptation tellement que le bouddhisme était à pratiquer à 70% ou à plus en même. Et j'ai des lectures que vous avez vues, j'ai montré des livres. Ce n'est pas des livres qui ont été faits par n'importe qui et qui me donnent toute la traçabilité de chaque chose. Au départ, il n'y avait pas de guéguerre entre bouddhisme et hindouisme. Au contraire, c'était une complémentarité. La richesse était là, elle était faite. Toutes ces recherches, elles étaient perdues chez les hindouistes. Heureusement que Gulupad Masambhava, un saint indien, mais bouddhiste, il a transporté tous ses écrits au Népal, qu'ils y sont encore, et que les bouddhistes du Tibet ont transcrit en tibétain. Heureusement. Mais tout a été détruit. Moi, j'ai évité des temples dans la Spiti, il y a cinq ans de ça, où il y avait encore tous les traces de détructions, des invasions ariennes. Juste pour préciser, la Spiti ? La Spiti, c'est juste en dessous du Tibet. D'accord. Ça fait partie du nord de l'Inde, mais où c'est très ancré encore le bouddhiste, on va dire. Donc, on voit bien que la démarche, déjà, elle n'est pas simple. Et puis, aujourd'hui, si on parle de l'indianité réunionnaise, elle est plutôt dans la pratique de ce qu'on faisait il y a encore 50-60 ans. On est très ancré dans la pratique, en ajoutant, à chaque fois, en apportant des éléments que les réunionnais d'origine indienne vont chercher en Inde. – Oui. L'erreur a été là, parce qu'à un certain moment, nos anciens, ils se sont vus dépasser par la richesse des jeunes qui arrivaient. Alors, ils se sont retrouvés un petit peu mis à l'écart, au fur et à mesure. Donc, ils n'avaient plus la parole. Parce qu'on laissait entendre qu'ils ne savaient rien, quoi. Nous, on a acquéri, on a la connaissance, etc. Votre façon de voir, votre façon de penser n'est plus bonne. Alors, souvent aussi, dans les bagarres des temples, je dis ça, mais pourquoi on ne fait pas comme les Chinois ? Un comité de sages d'un certain âge, un comité qui a le pouvoir. Je pense que c'est les Chinois. – Je dis Chinois, pas question. – Ils ont un comité de sages qui dit qu'aux jeunes, et les jeunes demandent, on va faire un temple, est-ce qu'on demande des subventions ? Moi, je connais un grand temple. Ils disent, non, pas question. – Est-ce qu'on va… Non, pas question. – Et c'est le comité qui prend les décisions décisionnaires. – Les présidences chez les Chinois, ou machin, c'est des présidences limitées. C'est le comité de sages, de vieux qui dit, on limite à deux, à trois ans. Après, on change, etc. On n'a pas mis toutes ces règles en place. Moi, je me barre. Sur le site où je parle à chaque fois, gratuitement, les choses se sont faites comme ça. Il y a trois sites. Heureusement, il y a un monsieur, le maire de Saint-Pierre, il a compris, il a créé un troisième site. Il y a trois façons de ne pas penser. Il y a trois arrangements. Il y a un vieux site où les gens coopèrent. Dans un seul dimanche, on peut y avoir trois, quatre cérémonies. Les gens arrivent, le monsieur a-t-elle l'attenté de faire, on va l'attendre terminer. On l'attend terminer, l'autre reprend la place, etc. Et ça fonctionne à l'ancienne. À l'anciennement, c'était comme ça. Après, vous avez un deuxième site. Bon. Il y a eu un peu spécial. Je ne m'avancerai pas plus. Et après, moi, je me suis dit quoi ? Tout le monde sait que je ne fais plus, mais je tolère les sacrifices pour des raisons, etc. Moi, j'ai construit au fur et à mesure un site spirituel, un site d'éveil qui correspond à quelqu'un, à des gens qui cherchent de l'éveil. Moi, je n'ai rien à donner. Je n'ai pas de prière, je n'ai pas rien à donner. J'ai dit, vous avez un problème ? Vous venez, vous vous asseyez, amenez un fauteuil assis, un autre soulier, un autre soulier. Il n'y a rien d'important. C'est moi qui prends sur moi ce que j'ai mis en place. Je me répète, j'ai conceptualisé les choses. Par des prières, des mantras, des recherches. Vous vous avez souhaité ? Mais même ça, on n'accepte pas. On me casse des bancs, on me casse des chaises, on me détruit, mais pourquoi ? Gratuitement. Oui, mais ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas arrivées à un niveau qui est bien sûr le vôtre, c'est-à-dire d'aller vers une spiritualité. Eux, ils ont une autre façon de concevoir la religion indienne et pour eux, ce n'est pas ce que vous faites. Oui, mais on ne l'aide pas non plus ces gens-là parce qu'on lui donne un certain pouvoir. D'accord ? Mais, je veux dire, mais... Aller détruire un fauteuil ou une chaise qui sort une vieille personne qui a des problèmes, il vient, il s'assoit. Mais c'est grave, là. C'est de l'aberration. C'est vraiment l'extrême du non-savoir. Et ça, on devrait le faire savoir. Il y a des autorités qui pourraient très bien lui dire « Écoute-moi, là où il est dans l'erreur, totalement dans l'erreur. » Vous comprenez ? Le problème, je répète, le problème, c'est on n'a pas su, on n'a pas construit, on ne construit pas encore, comme je vous dis, le cheminement spirituel. On voit peut-être quelqu'un. « Ah, ben viens, là-bas, il va y apprendre ta moule. Là-bas, il va y apprendre sans-scritte. Là-bas, il va y apprendre faire la prière. » Et là, ça ne va pas tarder. Moi, j'ai déjà vu sur YouTube. Maintenant, on apprend même à invoter les esprits malgaches et créés malvards. On l'apprend maintenant. On arrive à des dérives. Ça, on a déjà vu, je sais qu'à La Réunion, il y a au moins un individu qui a construit un lieu de culte où il pratique, il a des pratiques malgaches, hindous et catholiques. Personnellement, moi, ma religionité indienne, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, vous voyez un peu prendre... Oui, c'est pour ça que je parlais de syncrétisme à un moment donné. C'est-à-dire qu'on retrouve dans chaque religion un élément d'une autre religion, mais aller faire, être capable de pratiquer à un seul individu, de pratiquer trois religions différentes, je trouve que là, il y a une... Ce n'est pas du syncrétisme. Ce n'est pas non plus de la spirituelle. C'est quelque chose que je ne vais pas verbaliser, mais c'est difficile à comprendre. Vivekananda disait une religion est basée sur un enseignement. C'est un livre. Les Malbars, c'est les Védas. Les Chrétiens, c'est la Bible. Les Musulmans, c'est le Coran. Et les Juifs, c'est la... La Torah. La Torah. D'accord ? Donc, les autres, ils n'ont pas d'écrit. Si, ils ont des écrits, mais on ne les connaît pas. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Chacun a quelque chose à transmettre. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oui. Mais si vous prenez ce que je viens de vous citer, qui ont comme base un écrit, je vous donne mon exemple. Moi, quand j'étais petit, j'avais peut-être 4 ans. Il y avait mon voisin qui était un vieux, un peu, un sage aujourd'hui. Et moi, j'avais, tous les jours du matin, j'allais m'asseoir avec lui aux côtés du feu. Il m'enseignait la chrétienté. D'accord. Il me parlait du Christ. Il me parlait tout ça. Après, à partir de là, j'ai été au catéchisme. Tout ça m'a enrichi. Tout ça m'a donné une richesse spirituelle pour la rochette d'Hadwis. Mais de toute façon, quand on regarde la religion, ne serait-ce que dans la religion, dans le christianisme, les trois rois mages qui viennent lorsque Jésus est né à Bethléem. Il y a donc Gaspard, Melchior, Balthazar. Il y en a un qui vient d'Afrique, un qui vient d'Asie, et l'autre qui vient d'Europe. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de connaissance, de respect. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Il y avait même un quatrième qui venait de l'Inde. J'ai du mal à retrouver son nom. Enfin, j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas retrouvé. En fait, il y a douze rois mages dans l'histoire. Mais après, chacun a un parcours différent. Et le quatrième roi mages ne rencontrera pas Jésus directement, mais il aura l'occasion juste de le voir, je crois. Et ça montre bien que dans la... Est-ce que ça a été ajouté ? Est-ce que ça fait partie de ces choses qu'on construit pour donner une image vraiment globale ? La spiritualité repose parfois aussi sur des éléments qu'on a créés et qu'on a inventés ? D'accord, à juste mesure. Par exemple, moi je sais, tout grand maître, tout grand chasse passe toujours par un enseignement, par un apprentissage. Jésus, on sait bien qu'il a passé des années et des années... On pose la question aujourd'hui, qu'a fait Jésus entre l'âge de douze ans et l'âge de trente ans ? Oui. C'est la question. On ne sait pas où il est... Enfin, en tout cas, les gens se posent la question, où est-ce qu'il a été ? On l'a retrouvé. Il y a des traces. Il y a très stabilité. Mais la grandeur de l'homme là-dedans, c'est que Jésus, il savait son œuvre dès le départ. Donc, mais pour son œuvre, il a été s'enrichir. Il a été apprendre, réfléchir, comparer, etc. Quand il revient, il sait ce qu'il attend. Mais il fait son devoir. Et c'est son devoir, c'est de se sacrifier pour que le peuple soit libéré et pour que le christianisme prenne de l'envol. L'élévation de l'esprit à ce niveau-là, la spiritualité, c'est un élément sur lequel la religion a malheureusement peu mis l'accent. Et encore aujourd'hui, on voit que ce n'est pas gagné. En tout cas, on a déjà dépassé le temps qui nous est parti. Merci, Jacqui Ramay, pour cet échange. La semaine prochaine, on essaiera de voir justement comment on peut rentrer dans la spiritualité. Parce que je pense que ce serait bien que l'individu pense aussi à l'élévation. Merci, Jacqui Ramay. C'est moi que vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada